Après la formation théorique et pratique, la 33e promotion sortante de l'Académie des Sciences et Techniques de la Mer a été présentée à la Place d'Armes ce jeudi 11 août, en marge de la célébration des 35 ans d'existence de cette institution. Un double événement qui a vu la participation des personnalités civiles et militaires, des partenaires du secteur maritime ivoirien de la sous-région, ainsi que des parents venus nombreux. Le directeur général de l'Académie, le colonel Karim Koulibaly, a saisi l'occasion pour rappeler l'historique de cette institution qui fait aujourd'hui la fierté des pays de la sous-région. Ces chefs d'État, tous des visionnaires, ont eu raison de créer cette institution qui fait aujourd'hui la fierté de la sous-région. Ils ont très tôt perçu l'importance que constitue la mer pour l'économie de nos États. Déjà, dans les années 70, le président Félix Souvrani déclarait, et je cite, « la libération économique de nos États passe par la mer ». Cette parole forte du père fondateur, la Côte d'Ivoire moderne, est toujours d'actualité dans la mesure où le transport maritime constitue de nos jours la première voie d'échange de marchandises au plan mondial. L'Académie régionale des sciences techniques de la mer, du haut de ses 35 ans, continue de servir de creuset à la formation dans les domaines maritimes, portuaires, industriels et des questions de sûreté maritime des États du Golfe de Guinée. Pour le ministre des Transports Amadou Kone, parrain de la cérémonie, il est temps d'envisager quelques réformes pour permettre à l'ARSTM d'être plus compétitif. L'occasion de cette sortie de la troisième promotion, couplée avec les 35 ans de l'existence de l'Académie, nous permet d'envisager le chemin emprunté pour rendre plus compétitif notre institution commune. Cela passe par la résolution de l'épineuse question des stages embarqués et l'emploi rapide des élèves sortis de cette institution. A cet égard, nous organiserons dès le mois de septembre, je l'ai indiqué à monsieur le directeur général, des discussions avec l'ensemble des acteurs concernés pour la mise en œuvre effective des dispositions contenues dans le Code maritime et aux besoins pour renforcer celles-ci. La remise de prix aux meilleurs étudiants et pose de galons suivi du baptême de la promotion sortante ont constitué quelques temps forts de cette célébration. Le ministre Amadou Kone, dont la promotion sortante porte le nom, a tenu à prodiguer quelques conseils à ses filles.